Hello tout le monde comment allez-vous ? J'espère que vous portez bien Donc aujourd'hui voilà, nous avons reçu une nouvelle petite boîte dégustation découverte Et je sais pas d'où elle vient, donc bah on va aller voir d'où elle vient Et ça, je pense que ça peut être intéressant Mais avant qu'on commence, n'oubliez pas de t'abonner à ma chaîne C'est le petit carré qui ressemble à ceci et qui se trouve en bas D'activer la petite cloche pour savoir quand je vais mes prochaines vidéos Et puis bah allez, c'est parti, suis-moi ! Bon, allez, on va ouvrir cette petite boîte, je sais pas d'où elle vient Alors, déjà, sur quel continent on se trouve ? Ah, continent européen, on dirait la Turquie, si je ne me trompe pas C'est ça, c'est bien ça, voilà Voilà, donc le petit drapeau de la Turquie Bon, il a un petit peu menflé le carton, je l'avoue Ah ouais, parce que là, il y a un truc dedans qui est parti légèrement en poussière Alors, nous avons la petite carte pour la Turquie Voilà Comme d'hab, c'est marqué Welcome Turquie C'est fort sympa Nous avons... Ah, une recette pour faire des baklava Donc ça, ça peut être fort intéressant Ça peut être vraiment intéressant Et nous avons la petite carte là Avec tous les petits snacks que nous avons dedans Donc, bah on va regarder Par quoi on va commencer ? Alors, déjà, nous avons 2, 4, 6, 8 Nous avons 11 snacks Il y en a un qui est parti en cahouette A mon avis, ça doit être celui-ci Enfin, en tout cas, oui, il y en a... Ah non, ok, j'ai trouvé Il y en a un, malheureusement, qui s'est éventré Et bah, je pense qu'on va commencer par celui-là Comme ça, ça sera réglé Voilà Donc, nous allons commencer avec un truc qui s'appelle Mammoule C'est franchement un ligard Peut-être dans votre pays, ça se dit autrement Mais en Europe, quand on dit mammoule C'est tendancieux Enfin, voici le petit paquet en question Voilà Alors, est-ce qu'il nous dit C'est un cookie, première vue, traditionnel Voilà Alors, on va essayer de le sortir Voilà Alors, c'est un truc, vraiment... Ok, je comprends Il s'effrite, voilà Je vais essayer de vous le montrer, voilà Ça a l'air d'être super sableux Voilà Alors, voyons voir Donc, il y a tout qui s'effrite, hein Nous avons ceci dedans C'est super sablé Mais c'est trop bon Dedans, à mon avis, c'est une espèce de chocolat À base de lait et de thé C'est impressionnant Mais c'est super bon Bon, ensuite Qu'est-ce que nous avons, bon Alors, en reprenant ça Nous avons des espèces de crackers Alors Ah, des cheese crackers Voilà Le petit paquet, voilà De la marque Je pense que c'est Jizi Ça a l'air Alors, on va essayer d'ouvrir ceci Alors Malheureusement Ils ont un peu morflé Mais Le bruit que vous venez d'entendre C'est mon chat qui est complètement sauvage Voilà Donc voici Les petits crackers Comme ils sont Voilà On va voir Une odeur fort en fromage Ils sont pas trop salés Ça fait pas trop Quand vous en prenez Quand même là J'en prends quand même 3 Ça fait pas une boule Une papette dans la bouche Donc c'est fort sympa Il y a un petit goût fromage Mais léger Franchement C'est super bon Pas mal du tout Ensuite Alors Ah, nous avons Deux fois le même C'est cool Donc on va en laisser un de côté Et on va prendre l'autre Alors Nous avons Une espèce de biscuit C'est marqué Allez Voilà Comme ceci Alors Elle est biscuit Au chocolat Avec une surprise Dedans En première vue A base de vanille Bon Intéressant Alors Ouh, c'est gros Alors Voici comment il est Voilà Effectivement Il est assez épais Comme on peut le voir Donc on va voir Ce que ça donne Comme ceci À l'intérieur Effectivement C'est à base de l'air À l'intérieur C'est un peu compliqué À décrire C'est un peu compliqué À décrire De la guimauve Avec des amandes De la noisette Un peu Un peu sec quand même Mais c'est très très bon C'est pour ça Que je ne vais pas le laisser Je vais finir Allez Suivant Alors Qu'est-ce qu'on a de beau Ça Bon Allez On va prendre une espèce De petite barre On dirait Une barre de chocolat Voilà Qui est marqué Métro Métro Boulot de dos C'est ça Non Ok Allez Je m'en vais Ah d'accord Je reste Alors Métro Qu'est-ce qu'ils nous disent Délicieux chocolat De caramel De nougat Ok Donc on va voir Ce que ça donne Alors Voilà On dirait Tout bêtement Une barre Chocolat Ah ouais Ok En fait Ceci C'est le Mars Turc Voilà Faut pas chercher plus loin Donc C'est super bon Il y a un petit goût différent Un peu Mais franchement C'est super bon Mais voilà Effectivement Ça ressemble à un Mars Turc Voilà Rien On va rien dire de plus Alors Ensuite Alors Qu'est-ce qu'on va prendre On va prendre ceci J'aime bien les deux paquets Alors Nous avons Biscerme Cacao Voilà C'est des biscuits A première vue Au chocolat Qu'est-ce qu'ils nous disent De plus là-dessus D'idosh Non c'est pas celui-ci Un Hulker Cacao Voilà Alors Du chocolat Ah Ah non c'est pas ça Ah bah là Je me suis trompé de ligne Ha ha Voilà Alors C'est des biscuits turcs Ouais Evidemment on est en Turquie Donc D'office C'est des biscuits turcs Alors Ensuite Qui nous dit Sensation Tatata Biscuit populaire turc Ok Ça nous dit pas grand chose A part que c'est des biscuits Au chocolat Donc Voyons voir Oh C'est mignon Voilà C'est des petits biscuits Comme ceci Hop Voilà Et à mon avis Si je vous le casse devant Si j'arrive Bah voilà J'en ai foutu partout Dedans On voit qu'il y a le chocolat Alors Chocolat Oui Mais vous avez beaucoup plus le goût On sent vraiment Un fort goût cacao C'est super bon Le biscuit Un petit peu Voilà Entre Entre mou et dur Voilà C'est entre les deux Donc Non Franchement Franchement Ils sont sympas J'aime bien Alors Vu qu'avant J'ai dit que J'avais le truc Dido Donc Cette fois On va le prendre Voilà Donc cette fois Nous avons une barre Marquée Dido Voilà Ça ressemble un peu Aux Grosse barre Kit Kat Que nous avons ici Voilà On va ouvrir Pour voir En plus il est cassé Ça tombe bien Ça je prends juste en bout Alors effectivement Quand on la sort Il n'y a pas photo On dirait vraiment Un gros Kit Kat Voilà Et même à l'intérieur On voit vraiment Que c'est comme le Kit Kat On va voir au goût Ce que ça donne Non Pour la photo Ça y ressemble beaucoup Par contre Je trouve qu'il y a Beaucoup plus de miel Dedans On sent un fort goût De miel Alors Dildo au chocolat Turquie version Voilà C'est une version De Kit Kat Voilà Crispy Chocolat Et effectivement Il y a du miel Voilà Mais C'est pas mauvais C'est pas mauvais du tout Franchement C'est pas mauvais Alors Malheureusement Je crois qu'ils se sont donné le mot Entre le Pérou Que j'ai déjà fait une boîte Où c'était Fort en chocolat Et ici en Turquie aussi Ils font aussi Énormément de trucs en chocolat Le seul truc que j'ai eu de salé C'est l'étuc Au départ C'est un petit peu dommage Ils devraient mélanger un peu Leur boîte découverte Pas que du chocolat Ça serait un peu plus sympa Mais Voilà Mais mis à part ça C'est super C'est quand même super bien Donc Nous restons sur des barres Voilà Chico Lati Voilà Voilà Tout de suite Des barres crispy Comme ça Chocolati Au chocolat C'est marqué en plus Gaufret Et je crois qu'on en a On n'a pas déjà ouvert une Comme ça Non Ok On dirait Effectivement Comme on voit C'est tout bêtement Une barre chocolatée Voilà Vraiment une gaufret On va prendre un bout C'est vraiment Une gaufret Là Elle est bien croustillante Elle a un goût de chocolat Mais pas trop prononcé Un peu plus un goût cacao Franchement c'est pas mal Ouais Non elles sont Après voilà Ça reste Il n'y a rien que d'extraordinaire Ça reste une barre Ça reste une gaufret Enrobée de chocolat Voilà Il n'y a rien à dire De plus Voilà C'est comme ça Bon Vu qu'ils se sont donné le mot Puis c'est que du chocolat On va continuer Sur les barres A première vue Alors voilà Maintenant nous avons El Benny Voilà Ça a l'air d'être de nouveau Une petite barre Chocolat Cookie Intérieur cookie Du chocolat au lait Avec une Crunchy and Chewy Et texture Donc une texture Un peu Schwingum Donc moelleux Donc on va voir ça Effectivement Voilà De nouveau Une espèce de barre chocolatée Comme ceci Hum Effectivement Nous avons le chocolat Autour Là Dedans Vous voyez la partie blanche Qui est une espèce de biscuit Mais super moelleux Avec un petit peu Caramel Ça c'est une bonne découverte Ça reste du chocolat Une barre chocolatée Mais c'est super moelleux Franchement c'est super bon Bon Il nous reste plus que Deux petits articles Je vais regarder une pour la fin Parce que ça va Ça va changer un peu Donc Nous allons prendre ceci C'est marqué 8 cakes Voilà Je ne sais pas trop On dirait une espèce De petite éponge chocolatée Alors Est-ce qu'ils nous disent Quelque chose Sur notre petit Listing Alors Ils le marquent À base de marshmallow A première vue Avec du chocolat Et une surprise Voilà Ils ne sont pas trop foulés Alors Voyons voir la tronche Si j'arrive à l'ouvrir Ça Ça presse autre chose Alors Alors Effectivement Voilà C'est une espèce De petit cake Au chocolat Alors On ne va pas tout prendre On va essayer d'ouvrir un bout Hop Celui-là Retour Dans l'afrique Dans le petit paquet Alors On dirait On dirait Effectivement Voici l'intérieur Et on dirait Que nous avons Une petite surprise Chocolatée Ou quelque chose Dans ce style Au milieu On dirait Une espèce De biscuit Madeleine Avec un petit Encière Chocolat Au milieu Il n'y a rien d'extraordinaire Mais C'est bon Voilà Il n'y a rien à dire C'est simple C'est efficace C'est bon Un petit peu Étouffe chrétien Quand même Faut pas déconner Mais C'est pas mal Bon Nous arrivons A la dernière Oui c'est Toujours Une barre chocolatée Mais C'est marqué Coco Star Donc à mon avis Si On se réfère Au nom C'est à base De noix de coco Enfin J'espère Ça changerait un peu Chocolat Coconut de barre Voilà Pour les fans De noix de coco J'adore la noix de coco aussi Donc c'est nickel Donc on va voir Ce que ça donne Alors Effectivement Quand on y regarde Une barre chocolatée Hein Mais Oh Il y a de la noix de coco On dirait Comme en bounty On dirait On va voir C'est ça Coco Star Cherchez pas Messieurs Mesdames Jeunes gens Personnes âgées Cette coco star C'est un bounty Que nous trouvons ici Alors Il n'y a rien à dire La noix de coco Est pas sèche Elle est légèrement humide Donc c'est super bon Le petit tour chocolat Bon Il est un petit peu chaud Mais sinon Il est bon Donc voilà Il n'y a rien à dire C'était franchement sympa Bon Ben voilà Nous sommes arrivés A la fin de cette vidéo J'espère que ce petit voyage En Turquie Vous a plu Moi j'ai bien apprécié Donc portez-vous bien N'oubliez pas De vous abonner à ma chaîne De partager De lâcher les gros pouces bleus Et à la prochaine Allez ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz